Sous-titrage ST' 501 Une affirmation, pourquoi ? Que les gens qui aillent voir Dieudonné soient pas antisémites, mais grave que, bien sûr qu'il y en a plein, j'en suis sûr Attention, le bras d'honneur, pas la quenelle Ne confondre pas les objets, ça peut être très très mauvais Très très bon pour l'émission Mais très mauvais pour toi Est-ce que c'est pas non plus aussi une position dangereuse quand on sait que Christophe Barbier, bon je suis pas en train de dire que c'est le président de la République, mais il a beaucoup plus accès à certains procédés techniques et voire à certaines personnalités qui pourraient influencer avec ce genre d'idée que Dieudonné qui influence des jeunes évolués Aujourd'hui, celui qui peut couper Internet en France C'est pas plus dangereux que... Je sais même pas que la mise à l'intérieur a le droit de... Non, c'est pas une question de droit ou pas Ce que je veux dire, c'est la capacité technologique si elle existe, elle existe à l'intérieur Ils ont essayé, non, mais ils ont essayé Les diffuseurs ne veulent pas en entendre parler Donc ils ont demandé à Dailymotion Dailymotion, il a dit mais vous rigolez ou quoi ? Non mais sur Dailymotion, il y a des dizaines de comptes qui se font supprimer Oui, parce que soi-disant, il y a des règles à la base D'accord, alors qu'il y a des comptes qui diffusent du porn sans problème sur Dailymotion et qui n'ont jamais été supprimés Moi je trouve ça très bien Le porn, donc on est d'accord là-dessus que la situation actuelle elle a tendance aussi à nous vraiment à ce qu'on arrive dans un étau on arrive dans une situation où on ne peut plus rien dire et où les gens seront cliqués sur Internet Le principe envelien dont vous parliez moi je pense que c'est d'abord ce dont les gens ont peur quand ils partent un peu très loin c'est d'abord on m'interdit de m'exprimer pour après non pas m'interdire de penser mais on va commencer à travers plein d'interdictions et plein d'influences d'une société qui me construit l'éducation, les médias et tout ça à me forger une pensée et donc c'est un peu un espèce de cri du cœur qu'on peut trouver un peu partout sur Internet où ils disent moi je veux pouvoir être libre de m'exprimer pour pouvoir échanger mais c'est un peu ce que vous disiez après je trouve ça super comme théorie sauf que tous ces gens qui veulent enfoncer des portes et ne pas laisser la pensée unique moi ce qui me fascine c'est qu'en France tous ces enfonceurs de portes ouvertes qui prétendent genre moi je refuse la pensée unique moi je vais dans l'alternative et là ils ne se rendent pas compte que tous les Français sont dans le même truc alternatif de pensées qui sont différents des autres et nous c'est de la blague mais c'est de la blague je veux dire la pensée originale en France en gros c'est Alain Grèche et Ignacio Ramonnet c'est le monde diplomatique mais pardon mais c'est de la blague c'est une vision du monde de l'économie, de l'histoire qui ont 150 ans et on est encore en France en train de se branler avec ça je trouve ça pathétique que les gens, les internautes dénoncent un état policier tout en fournissant sur Facebook toutes les informations personnelles qui sont exploitées par les mêmes services policiers c'est à mourir de rire écoutez franchement si les gens veulent se révolter contre le formatage des esprits qu'ils se révoltent contre la pub aussi qu'ils formatent tout le monde il y a eu plus ou moins des mouvements non mais voilà c'est très sympa de se révolter c'est très sympa mais bon commençons par ne plus acheter des pompes qui sont faites par des enfants esclaves de 10 ans il faut quand même un peu la rébellion elle a bon dos ouais la rébellion c'est la rébellion ce que vous dites c'est que c'est un peu la rébellion où la personne se dit mais moi je pense différemment des autres ce qui était assez intéressant ce que vous disiez c'est ce côté moi je ne suis pas dans la pensée unique sauf qu'en fait cette espèce de pensée unique c'est la pensée unique Jean-François Kahn il se balade il écrit des bouquins dans lesquels il nous sort les poncifs les plus foireux de l'alter mondialisme et de la vision genre d'une vision complètement passéiste de l'économie etc et le bouquin je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est en gros contre la pensée unique le type il est la pensée unique et il arrive à écrire un bouquin dans lequel il dit moi je vais vous montrer ce que c'est la pensée unique et il parle d'autres gens je veux dire il faudrait juste que je voudrais juste que les jeunes en France se rendent compte qu'il y a un décalage entre le débat public qui a cours en France et le débat public qui a lieu dans le monde alors on peut faire genre oui il est différent en France de celui d'Autriche de celui du Botswana de celui du Brésil c'est pas vrai il y a la France et les autres alors vive la France France et moi je pense que vraiment beaucoup de ces jeunes qui sont là à faire ouais moi je vais faire moi je vais pas penser comme les autres et en allant chez Dieudonné je leur dis écoutez franchement mais allez lire Kerouac allez faire un tour barrez-vous et puis ensuite on reparlera mais vous avez une vision la plupart des rebelles en France ont une vision tellement franco-gauloises du monde ils s'en rendent même pas compte non mais c'est une rébellion c'est quand même une rébellion de surface parce que qu'est-ce qui est remis en cause moi je n'en rends compte que des rebelles qui sont fringués de la même manière qui portent des pompes de la même marque qui écoutent la même musique qui parlent de la même façon qui ont même adopté maintenant un accent particulier et c'est que ça c'est une volonté farouche d'être dans la norme habillé sous des faux airs de rébellion il y a un moment moi ça me gave franchement donc voilà c'est ce que j'aime beaucoup chez Nolo c'est ce que j'aime beaucoup chez Nolo donc ce serait quoi de quelle manière justement on pourrait être comment dire imaginons un monde parfait dans lequel chacun aurait une liberté de pensée d'expression on pourrait échanger l'un avec les autres on serait moi j'ai l'impression quand on s'intéresse à des années enfin plusieurs centaines d'années que c'est dans l'échange et dans la communication même si on n'est pas d'accord qu'on s'enrichit et que donc on peut devenir plus ouvert d'esprit mais qu'on peut aussi faire changer aussi peut-être les autres alors que c'est en les fermant en les interdisant ou en les tuant comme on le faisait à une certaine époque qu'on va au contraire justement créer une pensée unique ou en tout cas créer des détracteurs de la pensée unique voire des petits nazillons comme ce qu'on a aujourd'hui enfin c'est pas ce que je pense mais c'est ce qu'on trouve souvent c'est-à-dire que est-ce qu'un monde plus ouvert avec plus de capacités d'échange finirait pas par créer des gens moins montés ligués les uns contre les autres avec des idées moins extrêmes je pense qu'en théorie oui mais moi je me méfie quand même de cette ouverture enfin si tu veux je trouve qu'il y a eu des moments dans les années récentes où en gros on a voulu encourager le dialogue le machin et en gros ça donnait rien enfin comment dire pour moi le dialogue c'est pas en soi on progresse pas forcément on peut être en train de se masturber complètement en prétendant faire du dialogue et rien ne sort pas forcément moi pour on parlait de la pensée unique la pensée unique pour moi en France ça reste un truc qui est quand même que je trouve partout sans arrêt sans arrêt c'est quand même le truc où on a une sorte de vision j'arrive pas à appeler ça autrement que lutte des classes en France c'est à dire que moi je me retrouve j'ai l'impression que le monde se divise pour beaucoup de gens dans ce pays entre des pauvres basanés qui sont gentils et des vilains riches qui sont blancs enfin je sais pas la vision post-colonialiste c'est un peu il existe des personnes qui voient comme ça il existe des trucs comme ça mais enfin c'est très manichéen cette morale d'institutrice de l'école alsacienne ça commence à bien faire c'est bon on n'a pas 15 ans d'ailleurs il y a certains où est monsieur Gassiot il pourrait tant nous éclairer non mais parce que pour le coup je veux dire cette morale là cette morale là pour moi elle me fatigue vraiment et je trouve qu'en France il y a beaucoup de jeunes la lutte des classes ça existe camarade oui d'accord moi j'estime qu'aujourd'hui il faut vraiment regarder les choses sur un autre il y a une phrase qui résume tout c'est dans le monde un monde sans pitié d'Eric Rochand il y a une bande de thésards je sais pas ils font normal ou pas ils discutent entre eux ils sont là nous faisons ripa ils parlent un peu comme ça et puis il y a le mec Yon Atal qui arrive puis on arrive sur la lutte des classes le mec fait de toute façon le prolétariat ça n'existe pas le mec il dit il n'y a peut-être plus de prolétariat en tout cas c'est un peu ça ça existe quand même il y a des gens de plus en plus pauvres avec des gens de plus en plus riches la lutte des classes elle existe et la lutte des classes elle existe d'autant plus que ce qui corrigeait beaucoup la lutte des classes en tout cas dans des plaises aux camarades Marcard en France dans le modèle français c'était le fameux ascenseur social et maintenant en quelques dizaines d'années les gens des classes populaires les enfants des classes populaires ont de moins en moins accès aux grandes écoles par exemple on avait réussi à rectifier ça et maintenant c'est de moins en moins le cas donc la lutte des classes d'un certain sens elle s'est même accentuée le truc c'est moi mon point de vue mon point de vue c'est pas tellement de dire qu'il n'y a pas de riches et pas de pauvres mon point de vue c'est de dire qu'il y a plein de riches qui en fait sont beaucoup plus proches dans leurs aspirations des intérêts des en soi-disant pauvres et il y a des pauvres qui ont aucune enfin ce que je veux dire c'est que le monopole de la morale le monopole de la comment dire de la bienveillance vous n'avez pas le monopole du coeur il avait toujours le monopole du coeur le monopole du coeur ah c'est ton maître à penser non mais je trouve qu'il y a beaucoup de vrais là-dedans il y a beaucoup de vrais là-dedans en France on est partagé depuis 20 ou 30 ans on a le choix entre une droite qui verse régulièrement dans un racisme assez abject ou en tout cas qui est prête à le tolérer et une gauche qui se répand dans une sorte de vision soit bon joueur Hollande vient de dissoudre la gauche officiellement alors c'est bon soit un peu beau joueur non mais moi depuis il n'y a plus d'adversaire tout le monde est droite justement moi en ce moment pour moi c'est les socialistes et Félix à table c'est ça tu vois je viens de me rendre compte que je suis obligé de faire un coming out parce qu'en fait je suis hollandiste oui voilà mais grave il t'a rejoint absolument pour te dire dans quelle merde on est absolument même Hollande t'a rejoint non c'est surtout maintenant il va pouvoir gagner mais moi tu m'auras pas moi tu m'auras pas t'as eu Hollande mais moi tu m'auras pas non mais voilà écoute à force de dire ça en fait tout se résume maintenant l'alternative et c'est ça qui va multiplier les problèmes c'est pas que les classes n'existent plus c'est que la lutte entre elles me paraît être genre juste une manière un peu primitive de regarder les choses quand tu as une classe qui est limitée à quelques dizaines de milliers de personnes je parle de la France qui monopolisent l'essentiel des richesses moi c'est pas des dizaines de milliers il y a 3000 personnes qui tiennent ce pays par les couilles et par l'argent parce que les couilles j'ai juste une petite question parce que j'entends ce que vous dites est-ce que finalement la preuve nous tous ici on est plutôt partie du coup des blancs riches est-ce que la liberté d'expression l'atteinte à la liberté d'expression c'est pas quand même un peu un problème de riche quand on est vraiment pauvre et qu'on n'a même pas de quoi bouffer ou de se payer un toit ou qu'on dépend des aides sociales non mais est-ce que c'est aussi important même si on la perd aussi est-ce que c'est notre nous c'est une priorité au contraire ça tourne uniquement autour de ce problème tous les problèmes qu'on a évoqué c'est la manière et c'est ce que je dis dans le bouquin avec Soral je dis le populisme dans toutes ses formes qui peuvent être très diverses très contradictoires parfois le populisme c'est la manière que le peuple a trouvé de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système et notamment la liberté d'expression parce qu'à force de dire aux gens vous pensez mal vous votez mal vous êtes tous des racistes vous êtes tous des nazis vous êtes tous des antisémites c'est dégueulasse ce que vous faites on aura dit ça pour le Front National maintenant le Front National on est bien obligé de dire qu'il y a tellement de voix maintenant tu ne peux plus faire ça mais même on les a traités de salauds les électeurs du Front National et maintenant les salauds c'est les mecs qui vont voir Dieudonné ou qui lis Soral donc les mecs ils reçoivent ça comme une stigmatisation permanente vous avez aussi été considéré comme étant un salaud parce que vous avez écrit un bouquin j'ai manqué une partie de la conversation je ne sais pas si vous avez remarqué j'étais pas là il faut qu'on recommence alors non non pas du tout juste me briefer non on va voir ce que t'as suivi te briefer sur non non mais grosso modo là on était parti on a fait un peu une digression sur attends laisse moi penser est-ce que je t'aurais préparé le café si si j'ai suivi non mais on a fait une digression on est sortis de la liberté d'expression on est parti sur on est parti sur la lutte des classes la liberté d'expression d'accord mais les questions sont correctes liberté d'expression on dit digression pas digression parce que là non mais parce qu'après c'est la porteuseuse vous parlez français ou moi je parle pas français je suis pas là pour parler français ah bon parce qu'en fait il n'y a pas que dieudonné qui a subi qui a eu des problèmes il y a aussi Sébastien Thoen de Canal qui avait fait un sketch je crois que c'était au grand journal et Eric Zemmour aussi qui s'était fait attaquer quelques fois je crois par les propos qu'il avait tenu et qui avait fait un sketch ça a dû lui arriver je n'ai pas suivi l'affaire Cohen Sébastien Cohen qu'est-ce qu'il a fait comme ça ? Sébastien Thoen il avait fait un sketch Thoen ? qui est chez la radio communautaire juive à Paris j'ai oublié le nom Radio Juive quoi ? Non c'est un peu ça Radio Judéica Radio J Radio J Radio J Radio J Exactement Radio J et pour s'expliquer pour aussi un peu s'excuser donc moi je Qu'est-ce qu'il avait dit ? parce que pour le coup il avait fait une caricature un peu un peu Non mais donc c'est la vérité cijement comme vous faisiez les inconnus comme vous faisiez les inconnus C'est la vérité cijement ? C'est un peu ça c'était un peu la vérité cijement Alors pourquoi la vérité cijement personne ne les a attaqués ? C'est la question qu'on essaie de qu'on a et on essaie d'avoir une réponse à ça c'est qu'on se demande pourquoi est-ce que tout à coup on se demande pourquoi est-ce que tout à coup on peut pas commencer à faire des blagues sur toutes les communautés quand on a toutes les communautés sont sur un pied d'égalité et en principe la République n'est pas censé dire Moi je pense qu'on peut faire des le truc c'est que en effet on a un truc en France qui est genre encore une fois ça fait 30 ans qu'on fait des vannes sur tout le monde pourquoi est-ce que tout d'un coup on aurait pas le droit de faire des vannes de très 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 mauvais goût absolument franchement abjectes sur les feux sur les seuls feux et ça moi je comprends que ça énerve tout le monde mais maintenant moi plutôt que de dire ah bah je veux que Brice Hortefeux ait le droit de faire des vannes de merde sur les arabes que Jacques Chirac ait le droit de faire d'avoir des propos absolument hallucinants sur l'odeur et les bruits des immigrés je voudrais qu'on dise je voudrais qu'on dise à tout le monde d'arrêter d'être raciste je suis pas dans un mode non bah faut qu'on ait tous le droit de dire des trucs abjects tu vois ce que je veux dire alors t'es en pleine régression adolescente arrêtez tous d'être raciste soyez sympa aimez-vous les amis mais c'est pas ça c'est des badges mais non c'est pas une question mais non pas du tout la question c'est simplement de dire moi je veux mais non je suis pas d'accord la loi fera le tri moi quand j'ai un non je suis pas d'accord quand le ministre de la république quand le ministre de l'intérieur dit les arabes quand il y en a un ça va c'est quand il y en a plein que ça va pas moi je veux que le mec il dégage non mais pas qu'il dégage je veux qu'il dégage mais il a été condamné je veux que la loi dise s'il dégage ou pas il a été condamné à quoi ? la justice il a été condamné à quoi ? il a eu une tape sur la main ? il a eu quoi ? il aurait dû démissionner il aurait dû démissionner ? non c'est la loi qui le dit je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord pour moi la démission la démission il faut que ça vienne quand un mec a fait un truc aberrant quand Hortefeu dit une blague immonde sur les arabes et qu'ensuite il fait semblant en plus de parler des Auvergnats il dégage l'aberration c'est la loi qui la dit je suis pas d'accord non mais dans ce cas là qui fait c'est qu'il décide non mais pourquoi ? la loi le décide parce que là la loi c'est pas c'est que c'est pas la loi divine la loi avait rien dit moi je suis fidèle à mes convictions la loi aux Etats-Unis si tu as un propos comme ça c'est pas la loi qui t'empêche par contre tu perds ton job oui d'accord c'est ce que je veux dire ? c'est moi c'est ça ma logique en France c'est la loi parce que là qu'est-ce qui se passe ? si à partir on essaie de doubler la loi par la morale on est tout le temps prisonnier de polémiques chaque semaine il y aura une polémique comme ça on perd un temps dingue un jour c'est Hortefeu moi je connaissais même pas l'affaire Toen bon voilà là maintenant c'est dieudonné tout est saturé par des débats dont on a rien à foutre la loi est pour ça la manif devant Guerlain quand il avait fait qu'est-ce qui s'était passé exactement ? qu'est-ce que c'était quoi qu'il en soit oui c'est quand il avait dit que les nègres la négrophobie mes potes du comité contre la négrophobie ils étaient allés avaient fait des manifs ben on fait des manifs on fait des manifs mais ça sert à quelque chose ? mais bien sûr que ça sert à quelque chose c'est une question Guerlain ils ont perdu beaucoup de clients quand il y avait tous ces mecs devant leur boutique qui les empêchaient de vendre voilà là tu les niques d'accord pour moi c'est comme ça que tu les plus plutôt que de faire confiance à la loi vous Félix Marcard ce que vous dites pour moi la question il y a la loi c'est pas un républicain c'est un américain ça se finit pareil mais oui il y a maintenant je crois que je suis un démocrate mais en l'occurrence moi je trouve qu'il vaut mieux moi ça me parle plus cette approche là c'est à dire mais laissez-les parler et ensuite et après nous on va les cartonner c'est à dire nous on va mettre des mecs devant les trucs et on va leur dire voilà ce qu'il fait Dieu donné Dieu donné moi je veux qu'il ait le droit de faire ses spectacles par contre je veux pas qu'on m'explique que c'est pas grave de glander avec Ahmadine et Jad ça non ou Bachar Al-Assad c'est pas possible ce que dit Marcard est vrai c'est que Soral a appliqué le vieux précepte de Jules César vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à Rome il aurait jamais été que le deuxième dans la jet set quand je dis le deuxième c'est plutôt le 200ème ou le 50ème dans les partouzes il est un petit peu il est un peu c'est plus il est un peu un peu c'est plus